Bon, salut les astros, alors aujourd'hui on va parler un peu de la Lune encore une fois, mais cette fois-ci on va pas aller faire un petit tour, on va parler des phénomènes lunaires transitoires. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi Maurice ? T'en as déjà vu toi ? Alors les phénomènes transitoires lunaires, comme son nom l'indique, ce sont des phénomènes transitoires, c'est-à-dire éphémères, qui ne durent généralement que quelques minutes, quelques secondes, et qui se passent donc sur la Lune. Alors la première fois qu'on a observé un phénomène transitoire lunaire, sans vraiment savoir ce que c'était, c'était au Moyen-Âge, 5 moines qui observaient la Lune, avec le seul instrument à leur disposition au niveau optique à l'époque, c'est-à-dire leurs yeux, et ils ont aperçu une petite étincelle, une petite lueur, en se disant Oh mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait c'était une météore qui venait de percuter la Lune, une météorite plutôt, qui venait de percuter la Lune. Alors quand les météorites arrivent sur Terre, elle flamboie, ce qu'on appelle une étoile filante, donc une traînée, et puis il ne reste quasiment rien, ou presque rien. Et bien sur la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, bam ! C'est direct un impact, et hop, un cratère. Voilà, ça se fait comme ça les cratères. Cratère d'impact, un moment ! Oui, cratère d'impact. Bon Maurice, il vient se plaindre parce que Maurice il était à la douche, et Maurice il n'aime pas la douche. Alors pour un chien de chasse, il aime bien aller dans les lacs, les étangs, tous les trucs qui puent. Mais dès qu'il s'agit d'aller à la douche avec du savon, anti-puce, anti-acarien, anti-tout ce que tu veux, bah Maurice, regardez, voilà, Maurice il fait son petit malheureux. Bon, mon petit Maurice. Alors, les phénomènes transitoires lunaires, aujourd'hui, on s'y est intéressé, enfin, on s'y est intéressé avant de débarquer sur la Lune. Donc avant 1969, en 1967, quatre scientifiques ont remis un rapport à la NASA. Ces quatre scientifiques, j'ai leur nom quelque part, il y avait Barbara Middlehurst de l'Université d'Arizona, il y avait Jelly Burley du Goddard Space Flight Center, il y avait également Patrick Moore de l'ARMAG Planetarium, et Barbara Weiser du SAO. Donc ces quatre scientifiques ont remis un rapport à la NASA. Ils avaient pour eux mission, eh bien, de décortiquer, de faire une enquête sur les phénomènes transitoires lunaires qui avaient été observés par le passé. Ils en ont sélectionné 579, ça paraît beaucoup, c'est pas énorme, bah, en fait, c'est pas énorme, hein, 579 observations, mais en ce qui concerne ce phénomène, c'est quand même pas mal. Les études, donc, ont remonté sur des phénomènes lumineux entre 1540 et 1967, date de la remise du rapport. Alors, bien évidemment, ce qui intéressait la NASA, c'est de savoir ce qui se passait vraiment sur la Lune, parce qu'ils allaient y envoyer trois bons hommes, qu'il y avait Armstrong, Collins et Aldrin. Donc, bah, il fallait quand même savoir ce qu'ils allaient trouver sur place, hein, si jamais il y avait des choses plus ou moins bizarres, il fallait le savoir avant. Alors, en ce qui concerne les phénomènes transitoires lunaires, il y en a eu de nombreux. Ils ont à peu près tous observé des choses étranges. L'astronome qui a fait le plus de buzz en ce qui concerne les phénomènes transitoires lunaires, c'est Kozyrev. Alors, c'est un Russe, un Soviétique. Lui, bah, il était en train d'observer un cratère entre 4h et 4h30 du matin, hein, tranquille. Il observait les remparts du cratère Alphonse. Et puis voilà qu'il détecte des rougeoiements, des espèces d'émissions de gaz. Alors, il pense que c'est des émissions de gaz. Et comme il est en train de faire, en même temps que son observation à l'oculaire, une observation spectrographique, et ben, il se jette sur ces observations spectrographiques et il détecte du C2, du carbone. Donc, oui, il a observé un dégazage sur les remparts d'Alphonse de C2 qui était capturé sous la croûte lunaire et qui s'est dégazé. Voilà. Alors, bien avant Coziref, il y a eu énormément de scientifiques qui ont observé des phénomènes comme celui-ci. Ils n'ont jamais fait autant de buzz que celui de Coziref. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout a été décortiqué. Et voilà. En 1967, l'étude américaine conduit à une conclusion. C'est qu'il se produit des phénomènes sur la Lune. La Lune, qu'on considérait depuis très longtemps comme un astre mort, en fait, a encore une petite activité. Alors, ce n'est plus une activité interne comme sur Terre avec la lave, etc., et puis des mouvements tectoniques, etc. On est plutôt sur des phénomènes qui sont plutôt des phénomènes dits de marées gravitationnelles. Vous savez que la Lune, par rapport à la Terre, la Lune tourne autour de la Terre et provoque des mouvements de marées parce que sur la Terre, il y a des océans. Mais, bien entendu, tout phénomène physique a sa réciprocité. Si la Lune est capable d'influencer les marées sur Terre, imaginez ce que la Terre fait sur la Lune. Alors, la Terre, elle fait quoi sur la Lune ? Eh bien, la Terre, elle fait pareil, des mouvements de marées. Donc, il y a des soulèvements de la croûte lunaire qui a lieu de façon régulière au niveau de... Maurice, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. ...qui ont lieu au niveau de la croûte lunaire sur la face éclairée, bien sûr. Alors, tout ça, ça fait effectivement bouger un peu la croûte et ça libère parfois des poches de gaz parce qu'avant, effectivement, la Lune n'était qu'une énorme boule de lave. Et donc, il y a eu des émissions de gaz, des effusions de matière. Il y a des poches qui renferment encore, eh bien, ces gaz primitifs de la Lune. Et donc, de temps en temps, un mouvement de marée terrestre vient soulever une croûte terrestre... Enfin, une croûte lunaire. Et...pum ! Il y a un dégazage qui se produit et là, on observe un phénomène transitoire lunaire. Donc ça, c'est une des explications. Il y en a d'autres, bien sûr, des explications pour expliquer ces phénomènes. Alors, on a classé les phénomènes lunaires selon différentes terminologies. On a notamment, d'une part, les augmentations, ce qu'on appelle les augmentations de brillance, ce qu'on appelle le brightening en anglais. Elles affectent des zones de la Lune généralement très peu étendues. Ça peut être un rempart lunaire, pas plus. En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de fluorescence, une augmentation de l'albédo de ces zones lunaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les augmentations de brillance. On a aussi, l'inverse, des assombrissements. Donc, des assombrissements qu'on appelle les darkening, qui s'étendent aussi sur des phénomènes assez... de quelques minutes. On a ensuite des phénomènes qu'on a classifiés sous forme de brouillard. Des obscurations, donc des obscurations. Donc, ce n'est pas des zones lumineuses ni de noirceur. C'est de l'entre-deux. C'est une sorte de brouillard, une sorte de fine émanation, une sorte de flou pendant à peu près 10 à 20 minutes. Donc, c'est un peu plus long que les lightening ou les darkening. Et alors, quand on les observe, il faut faire attention à ne pas les confondre avec la turbulence due à l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Ensuite, on a également une dernière catégorie. Enfin, oui, une dernière catégorie, ce sont les colorations. Donc, les Color Red Glow. Donc, ce sont des zones de 15 à 35 km, en général, qui sont plus ou moins colorées. Généralement, les couleurs citées sont celles du rouge. Ça va du rouge en passant par le rose et le bleu. Parfois difficile à observer. Donc, elles sont assez faibles en termes de luminosité et très, très peu contrastées. Voilà. Le rapport de la NASA pour l'atterrissage d'Apollo 11 a été remis. Et puis, donc, on s'était dit que ce serait bien quand même de poursuivre néanmoins l'étude de ces phénomènes transitoires lunaires. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers qui ont été détectés. Voilà. Généralement, on va cibler certaines zones pour les observer, notamment les bordures des mers. C'est l'endroit où il y a le plus de chances d'en observer. Et puis, on a également certains cratères célèbres, des cratères vedettes, qui sont régulièrement cités comme source de phénomènes transitoires lunaires. On a notamment, alors je les ai notés, on a Aristarque qui, à lui seul, totalise 35% des phénomènes transitoires lunaires observés à ce jour. Donc, si vous voulez avoir des chances d'observer des phénomènes transitoires lunaires, observez Aristarque. Aristarque. D'ailleurs, ce cratère Aristarque a fait également l'objet d'une observation directe par les membres d'Apollo 11. Alors ensuite, on a d'autres cratères. Bien sûr, on a le cratère Buiadus, donc Bouillot. J'ai déjà fait une petite vidéo sur Bouillot. Je vous invite à aller la regarder. On a Copernic. On a Gazandi. On a Platon. On a Proclus. On a Théophile. On a Ménélas. Ménélas. Hérodote. Hératostène également. Donc, à surveiller aussi, donc, au niveau des mers, la mer des Crises. Le sud de la mer de la Sérénité également a été cité comme étant source de phénomènes transitoires lunaires. Et le bord nord de la mer des pluies. Une bonne méthode pour observer visuellement consiste en fait à faire des dessins schématiques de la zone. Ça sert à rien de faire un dessin artistique. Ça, on s'en fiche totalement. On est là pour détecter des phénomènes transitoires et les noter. Donc, on fait des schémas. Faites un schéma grossier de la zone que vous observez. Et puis, vous allez coter certains détails selon une gamme de 10 nuances. Allant de 0, donc pour le noir total, jusqu'au 10, la zone la plus brillante, la plus blanche. Donc, c'est un peu, vous savez, les tableaux avec des numéros où on doit peindre dans les cases là. C'est pareil, sauf que vous faites ça en 10 nuances de gris. Donc, du noir au blanc de 0 à 10. Donc, on recommence de façon régulière cette cotation, de façon à mettre en évidence ces phénomènes. Alors, bien entendu, il faut toujours avoir soin de noter le type d'instrument que vous utilisez, les grossissements, les conditions de turbulence et de transparence de votre ciel et l'heure à laquelle vous l'avez observé. Il s'agit là, bien entendu, d'une initiation au phénomène transitoire lunaire. On ne va pas utiliser ces résultats pour en faire des résultats scientifiques. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une possibilité d'explication avec les phénomènes de marée qui soulèveraient certainement la croûte lunaire et qui ouvriraient des failles, des micro-failles pour l'évacuation de certaines poches de gaz. Et dans ce cas-là, ça ferait des tourbillons de poussière sur la Lune, ce qui expliquerait soit l'obscuration, soit le lightning, donc la luminescence, puisque parfois le soleil vient taper sur ces particules qui renverraient des petits éclats. On a également d'autres explications, notamment en ce qui concerne les obscurcissements, les colorations. Il y aurait peut-être aussi une origine externe et non pas interne à la Lune. Les poches de gaz, c'est interne à la Lune. On a aussi peut-être aussi des explications externes, notamment en ce qui concerne des phénomènes magnétiques. Vous savez que la Terre est entourée d'un champ magnétique et que ce champ magnétique n'est pas tout à fait sphérique. Il est légèrement déformé. On a la Terre ici et on aurait un champ magnétique qui ne serait pas tout à fait rond, mais qui serait un petit peu... Il y aurait une sorte de queue. Et quand la Lune passe dans cette queue magnétique, la queue magnétique de la Terre, ça provoquerait des perturbations magnétiques. Donc ça, c'est de la physique. Je ne sais pas si vous êtes balèze en physique, mais il y a ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Donc un corps qui rentre dans un champ magnétique devient lui-même générateur d'un champ magnétique et de phénomènes électriques ou électroluminescents. En ce qui concerne la Lune, ce serait de l'électroluminescence qui obscurirait ou qui illuminerait. Tu es toujours là ? Oui, 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 oui. À ce jour, vous savez qu'il y a des ambitions lunaires concernant de futures missions de l'homme, le retour de l'homme sur la Lune. Aujourd'hui, on a des Chinois qui sont sur la Lune. On a les Américains. Il y a des tentatives indiennes. Ça s'est un peu mal passé, mais bon, ils ont quand même un orbiteur. Et puis, on a aussi la sonde israélienne. Donc bref, l'Europe va aller sur la Lune aussi. Les Américains vont y retourner. Bref, je pense que les phénomènes transitoires lunaires ont peut-être encore aujourd'hui une petite part à jouer. Et si vous voulez, en tant qu'amateur et si vous désirez vous lancer dans la recherche de phénomènes transitoires lunaires et participer à un programme, vous pouvez contacter et vous adresser à l'Association of Lunar and Planetary Observer. Donc, c'est à San Francisco, aux États-Unis. Ou alors, plus simplement, puisqu'on est en Europe, au British Astronomical Association, la BAA, en Grande-Bretagne. Vous pouvez peut-être vous proposer comme observateur. Ils vous donneront une grille de programme, des zones bien précises à observer, etc. Et tout un protocole pour également notifier un petit peu plus sérieusement que cette petite zone de 0 à 10, qui était plutôt une initiation, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà les amis astraux, pour les phénomènes transitoires lunaires, il se passe encore des choses sur la Lune. Alors mes amis astraux, moi je vous dis, on observe la Lune, on sort les télescopes, on met les oculaires, on sort la planche à dessin, on essaye d'observer tout ça. Et puis, avec un peu de rigueur, peut-être que vous aurez, vous, la chance de voir un phénomène transitoire lunaire. Et si ça vous arrive, n'hésitez pas à m'en parler, parce que ça intéressera tout le monde. Franchement, ouais, 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 quand même. Allez, ciao, bye, à bientôt. Bon, Maurice il s'est calmé, il est en train de dormir. Ah, c'est des émotions à la douche. Sous-titrage Société Radio-Canada